Après le show bizarre à Ottawa cette nuit, vu que c'était 7h30 de route pour aller à London, je me suis dit qu'on était bien fatigués, ma voix, je me suis dit qu'on ferait un petit bout de nuit. Stationné au côté du semi-remorque, le silence était rarement au rendez-vous. Cette nuit, on a dormi dans le van, on est 7, donc deux en dessous, deux en haut sur le top, deux sur les banquettes et Robbie grise à terre. L'avantage de dormir dans un truck stop, c'est d'avoir un grand choix de déjeuner le lendemain. En sol ontarien, le team s'impose comme étant un choix évident. Café extra-large et sandwich matin, fin prêt pour prendre la route et affronter les 6h restantes avant d'atteindre London. En route, Raph voulait qu'Hugo ajoute les paroles des chansons au site web. On s'est rendu compte que l'écran était réduit à ça ici. C'est donc avec les deux pouces de hauteur qui fonctionnaient encore qu'il a dû travailler sur l'ordinateur. Faites-les les billes! Faites-les les billes! Faites-les les billes! Faites-le ça, oui! J'avais compris! Vers 5h, on fait un petit arrêt à Milton pour partir en quête d'un LCBO. On a aussi profité de l'escale pour faire quelques emplettes au Great Canadian Superstore. On a un mandat aussi, à 125$. Crise en main, santé, et on reprend la route. On arrive finalement à London, où ce semble être la journée de la collecte d'ordures. Car une quantité de divans plus grand que l'inventaire d'ameublements tanguiers se trouve sur les trottoirs. Ah, on est à London et on joue au bord de la rue. C'est quasiment cool, mais un peu petit. On va jouer à la tâche, je pense. Habituellement, le Night Owl est fermé le lundi soir, mais quand même plus d'une trentaine de personnes se sont présentées à l'événement. C'est quasiment cool, mais un peu plus d'une trentaine de personnes se sont présentées à l'événement. À la fermeture du bar, vers une heure, le staff du Night Owl nous a invités à aller suivre au Runt Club. Théoriquement fermé, on a pu entrer sans problème dans le bar sportif situé à quelques coins de rue. Nous avons aussi eu droit à des baguettes de pain au pavot, ainsi qu'à une poivrière pour rehausser le goût de nos repas en conserve. On a tellement toutes des lunchs de marbre à manger, des cannes de chiasse, que quand on va mettre du poivre dedans et on va la mettre beaucoup, ça va goûter bon. On est rendu au Dude Ranch, c'est Chris Man Place Nice. D'habitude, c'est ici qu'on joue à soir, non, parce qu'on s'est fait offrir un meilleur show. Mais d'habitude, on joue au Dude Ranch, une maison qui a été accueillie pour avoir une salle de show au sous-sol. On a joué ici deux fois. Rendu très grisé, la soirée s'est terminée comme elle se devait. Hugo a affirmé à la bande quelque chose qu'il a eu bien de la misère à dire dernièrement. Il les aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada